Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche. Et en ce dimanche, les loulous, on va découvrir Quest Hunter, un jeu qui m'a été offert par les développeurs. Il est sorti le 8 mars 2019, il est édité et développé par 2ZombieGames qui ont déjà fait deux autres jeux, c'est un petit studio indépendant, j'ai pas trouvé la nationalité malheureusement, même sur leur site internet c'est pas précisé. Donc ils ont fait précédemment un jeu qui s'appelle Dead Root, ça a l'air d'être avec des zombies, et Color Journey, j'ai pas regardé ce que c'était, ça devait être leur tout premier jeu. Ça m'a pas beaucoup inspiré en voyant les images, mais bon, c'est comme ça. Alors le jeu est au prix de 14,99€ hors promotion sur Steam, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une petite promo sur le jeu de 15%, mais bon, elle sera peut-être plus valable quand vous verrez cette vidéo malheureusement, parce que c'est jusqu'au 20 mai la promo, et moi vous verrez la vidéo, ce sera le 26, donc elle sera plus valable effectivement. Je suis en train de vérifier les dates en même temps que je vous parle. Et donc, qu'est-ce que Quest Hunter ? C'est un action RPG vu du dessus, donc apparemment on aura plusieurs choix possibles à faire dans le jeu, il va falloir trouver des trésors, d'où le nom. Il y aurait apparemment des petites énigmes à résoudre, stuffer notre personnage, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc un action RPG dans le principe d'un Zelda, les jeux dits action RPG, c'est le style Zelda, même si ce n'est pas forcément Zelda qui a inventé le genre, mais ça a été un des tout premiers. Et le jeu est jouable en solo, comme vous pouvez le voir à l'écran, en coop ou en coop online. Donc c'est plutôt pas mal, on peut jouer jusqu'à 4, et ça a l'air de ce côté-là plutôt cool. Bon, nous aujourd'hui on va jouer tout seul, c'est une découverte. Normalement j'ai fait mes réglages, donc on va pouvoir attaquer. Alors, difficulté. Donc novice avec une pelle, ennemi faible, les remèdes rétablissent davantage de vie, les marchands les prix les plus intéressants, les vies des boss ne peuvent pas être rétablies. Après la mort, le loot reste chez le personnage, il est possible de modifier le niveau de difficulté pendant le jeu. Bon. Chercheur de trésor expérimenté, ennemi à force moyenne, les marchands les prix corrects, la vie des boss peut être rétablie. Après la mort, le loot collecté après une sauvegarde se trouve près du cadavre, il est possible de modifier le niveau de difficulté pendant le jeu. Et niveau de difficulté, donc facile, moyen, difficile, forcément. Grand chercheur de trésor, ennemi très méchant, les prix sont élevés, les boss ne peuvent pas être rétablis. Si, la vie des boss peut être rétablie. Si, le loot collecté disparaît après une mort, il n'est pas possible de modifier le niveau de difficulté pendant le jeu, et l'euro obtient davantage d'expérience. Donc on est quand même récompensé par l'expérience au niveau de la difficulté. Nous, on va prendre moyen, ça me paraît pas mal. Alors, on peut personnaliser le perso. Donc au niveau de la couleur de cheveux, euh, ok, la couleur des lunettes. Euh, on va prendre des crosses comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attendez, je regarde. Oh, il y a des trucs un peu futuristes. Ok. Ok. Je vais prendre les grosses, en rouge. Ensuite, donc, euh, barbe moustache. On va mettre 100. Ouais, parce que c'est un peu ridicule. Voilà. Et la tenue. Waouh. Ça, c'est pas mal. Mais du coup, ça suit pas trop avec la couleur des lunettes. Celui-là est sympa aussi. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. En route pour l'aventure. Alors, on va voir ce que ça donne un peu. Petite intro. Voilà, le studio a le développement. Je sens bien qu'on va se crasher, comme souvent dans les jeux. J'aime bien les mains sur la barre qui bougent avec la roue. Mais les bras ne bougent pas. Et du coup, les mains ne sont plus sur le corps. Bon. Ils auraient pu faire un petit effort dans l'animation. Ça fait très bizarre, j'ai trouvé. Alors, nous voilà. Appuie sur la pelle pour commencer. Haha, ça marche. J'appuie sur la pelle. Chapitre 1, le naufrage. Alors, j'aime bien l'encadrer. Ça me fait penser aux encadrés que des fois, Tamcat me fait pour les vignettes. C'est bizarre, mais c'est très proche de... Alors, c'est un modèle de... Alors, ça fait... Le décor fait très self-shading au niveau des graphismes. Bon Dieu, on a... Où a disparu le soleil ? Alors, partir à la recherche des coupables ou rester couché encore un peu ? Bon, partir à la recherche. Allez, c'est parti. On a récupéré notre pelle et un bouclier. Donc, on récupère des sous. Là, on a récupéré un lingot. Alors, je ne sais pas si on... Ah, ça, ça met en garde. Ah, la garde, c'est shift. Ah, ou clique droit aussi, ça marche. Alors, j'ai une pomme. Ah, ok, on peut casser les... Alors, je peux me déplacer avec le clic ou avec ZQSD. Je ne peux pas le taper. Donc, on peut taper les arbres. Ça, est-ce qu'on peut le taper ? Non. Ok, donc ici, les loulous, on a notre inventaire. On a déjà récupéré des sous, du fer. Donc, du bois, de la pierre, un cristal de nature, une pomme. Accès rapide 2. Ok. Donc, on a notre inventaire avec nos hautes vies, nos dégâts, notre armure. Non, notre... Ah, je ne sais pas. La défense de notre bouclier, l'attaque de notre pelle. Par contre, je ne vois pas la différence entre les deux, là, des stats. Alors, il n'y a pas d'indication, malheureusement. Notre expérience avec notre level. Donc, il y en a un des deux, forcément, c'est l'armure. Et l'autre, je ne sais pas. Ah, ok. L'armure, c'est ça, donc. Et ça, c'est autre chose. Ça va être une autre stat. Ensuite, notre héros... Ah, il y a des compétences à apprendre. J'imagine chaque fois qu'on va prendre un level. À première vue, ça marche au level. Pour l'instant, les quêtes, on n'en a pas. Le journal. Et le personnage. Ou les personnages. On verra bien. Ok. Alors, il va falloir partir par là. Alors, je ne sais pas si c'est important de tout farmer. Ce qu'on trouve. Parce qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de loot. Besoin de clé en argent. Ok. Ok. Oh, je ne l'avais pas vu. Très bien. Alors, on a un monsieur ici. Je vais juste récupérer ça d'abord. Alors, si je mange une pomme, est-ce que ça me régène ? Alors, la citrouille, oui. Mais le 4 ne marche pas. Bon, ça ne régène peut-être pas, tout simplement. Augmente la santé. Peut-être rajouter à la fente rapide. À la fente rapide. D'accord. Mais le 4 ne marche pas. Alors, attendez. Non, pourtant... Ah ! Ok, le 4. Ah, c'est bizarre, ça. Je vais vérifier toutes les touches de raccourci, les loulous. Ok. Et du coup, le 4, je suis à 21. Ah, là, ça marche. Ok. Alors, monsieur. Vite, allume le flambeau. Le feu fera peur au monstre. Euh, t'as du feu ? Je te passerai un flambeau, mais la prochaine fois, tu devrais en avoir un en cas de besoin. Merci. Alors, il faut que j'aille par là. Très bien. Alors, apparemment, on peut sauvegarder ici. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Il y a comme une... Il y avait comme une disquette de sauvegarde. Ou alors, ça fait des sauvegardes automatiques. Certainement. Alors, ensuite. Le feu est notre sauveur. Cof, cof. Donc, on a obtenu 100 points d'XP. Quelle chute ? Je n'ai jamais vu un dirigeable effectuer une grande volte. Qu'est-ce que tu fais là où j'ai mal au crâne ou suis-je ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tout simplement, j'habite ici. Alors, c'est le vieux Grigou. Je n'avais pas vu son nom. J'ai mal au crâne ou suis-je ? Oh, tu as fait une chute remarquable. Et tu es tombé dans un endroit insignifiant. Droit sur ma cabane. Je peux la reconstruire. Merci, c'est gentil. Mais tu devrais d'abord te faire soigner. Tu n'as pas bonne mine. Ce serait pas mal. Va bouffer cette baie. Ça te fera du bien. Alors, une baie par là. D'accord. Ok, effectivement, ça nous a remis pas mal de vie. Et petite musique sympa. Et ben voilà ! Le teint de ton visage est tout de suite devenu plus frais. Donc encore 5 points d'XP. Qu'est-ce qui est arrivé au sol ? On dirait la magie noire. C'est une époque sombre qui arrive. Il faut trouver les coupables. J'ai perdu mon navire et tout m'est bien. Oh, du feu dans les veines. J'adore ça. Je vais t'aider. Laisse-moi indiquer un bel endroit pour un camp sur le plan. Ok, 200 points d'XP. Trouver la sortie. Bon. En termes d'XP, on en est où ? D'accord. Donc, allez, on continue. On va essayer le bouclier un peu. D'accord. Bon, il va falloir jouer avec le bouclier si je ne veux pas perdre trop de vie. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on peut se régénérer. Allumer la torche. Ah, il va falloir refaire un flambeau. Là-haut, il y a de la vie. Parfait. Parfait. Alors, ça, je ne vais pas le manger de suite parce que ça me régène de suite. Niveau suivant. Ah, niveau 2. Alors, on peut mettre 3 points dans les stats. Sachant que ça, c'est armure. Réduit les pertes de 0%. D'accord. Et bon, on va se mettre un petit point de dégâts. On va se mettre 2 points ici. Voilà. Et normalement, je ne vais pas prendre ça, non ? Ah non, il me faut des compos. Il me manque un diamant bleu. Ok. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le trouver comme ça. Donc, lieu du naufrage. Voilà les butins. Secrets trouvés. Euh, oui. Ok. Donc, il faut qu'on aille là. C'est parti. Donc, il y a des secrets à trouver dans chaque zone. Alors, monsieur. T'es quelqu'un de bien, je le sens. Aide-moi, je t'en supplie. Qui es-tu ? Je suis un marchand de flambeaux très connu. Et je fabrique aussi une excellente eau de vie. T'es quelqu'un de bien, je le sens. Dis-moi, je t'en supplie. Aide-moi, pardon, je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe ? A cause de l'obscurité, les monstres sont devenus vraiment farouches. Ils sortent de toutes les fentes. Ils ne me laissent pas faire mon commerce. J'ai perdu tous mes clients. Aide-moi à les combattre. Je te récompenserai. Bien, attends-moi ici. Donc, on a tué 3 grands nez. Alors, c'est parti. Attendez, je ne t'ai pas prêt. Parfait. Un autre. Ils ne sont pas très rapides. Nickel. On va taper ça. Alors, quête finie. Je les ai tués tous. Où est ma récompense ? On a obtenu un flambeau. 200 points d'XP. Oh, merci. Voilà ton flambeau. Ton flambeau. Bien mérité. Merci, à plus. Si jamais t'as besoin de flambeau ou de quelque chose d'autre, t'es toujours le bienvenu. Alors, est-ce que j'en mets un là ? Ouais, allez, ce sera fait. Du coup... J'ai utilisé ma pompe pour rien. Ok. Toi. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Alors, pourquoi se conduire comme un muf ? Comment allez-vous, mon seigneur ? Sais-tu ce qui arrive au soleil ? Pourquoi se conduire comme un muf ? Pardonnez-moi mes manières, je suis tout énervé aujourd'hui. Mon frère est parti chercher des champignons au souterrain en oubliant de prendre un peloton. Ça fait déjà deux jours qu'il est là, je suis comme une âme en peine. Pourquoi tu ne vas pas le chercher ? J'ai peur de m'y perdre, il y fait sombre et puis c'est dangereux. Je peux essayer de le trouver. Vraiment, je te serai reconnaissant. Bon, allez, c'est parti. À nous le sale boulot. Entrer dans le souterrain, oui. Ok, c'est parti. Donc bien sûr, tout l'intérêt ici, ça va être de trouver du trésor. Alors, je ne sais pas si on peut farmer ça, non. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de farmer les cailloux, mais bon. Waouh. Ok. Ils sont déjà un petit peu plus résistants, les mobs. Alors ça, là. Non, ça, on ne peut pas le farmer. Mince. Oh, il m'a fait mal. Ok. Ah, puis je devais être empoisonné, je pense. On va prendre ça. Il nous a fait mal, le deuxième serpent. Alors, il paraît que la malle passe au-dessus de la tête de quelqu'un. Pas compris la phrase. Besoin de clé en argent, encore. Très bien. Ah, une torche, on va éclairer ici. Ça fait une petite sauvegarde en plus, hein. Allez, ouvre-moi ce coffre. Oh, jackpot. Ah, on a eu les petits diamants, là. Alors, du coup... Ah, mais il faut débloquer ça en premier, en fait. Alors, porte un coup circulaire rapide. Tout ce qui se trouve autour, paire de 20. Ok. Ça marche. Et le niveau 2, je ne peux pas le débloquer. Très bien. Ça marche plutôt bien. Ça se recharge assez vite. Ok, il y en a un, là. Nickel. On va tout récupérer, hein. Alors, par contre, je n'ai toujours pas de clé en argent. Pour ouvrir le coffre. Bah, tant pis. Donc, normalement, je pense que j'ai tout fait. J'ai pas mal de compos. J'ai même des bombes. Arme de portée avec effet explosif peut-être ajoutée à la fente rapide. D'accord. Ça, c'est mis où ? En 6. Par contre, du coup, est-ce que j'ai rempli l'objectif ? Trouver le frère perdu ? Bah, non. Il est où, le... Ah si, bah si, ça doit être lui, là. Attendez, on va aller parler au PNJ dehors. Voir si c'est bon ou pas. Secrets trouvé ? Bah oui, 1 sur 2, hein. Du coup... Euh, non. Ah, tu trouvais mon frère. Mauvaise nouvelle, ton frère est mort. Oh non, c'est de ma faute. J'aurais dû l'accompagner. Alors, le soleil ? Oh, quel malheur. Comment je pourrais vivre sans mon frère ? Bon. Eh ben, tu vas vivre sans et puis c'est tout, hein. Hop, 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 hop. Ok. Ça, c'est bon. Nickel. Ah, il me faut une clé aussi en argent. Euh... On les trouve comment, les clés en argent ? S'il vous plaît. Ça touche, là ? Ah oui, ça touche. Très bien. Euh... Les potions. Ah, une torche. Nickel. Ça, c'est quoi, ça ? Bonne question. C'est moi passé. On va looter les... Au moins les tonneaux et les... Et les caisses. Voilà. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on peut faire, ici ? Ah, on peut se soigner au feu. D'accord. Encore toi ? Quelqu'un me doit bien une cabane. Oui, je me souviens. Laisse-moi quelques minutes de me repérer. Bon. Allume les flambeaux tout autour au moins. C'est dangereux de rester dans l'obscurité. J'aurais besoin de feu. Voilà, deux flambeaux. Alors, allumez des flambeaux. Alors là, il y a un truc qui m'intrigue aussi. C'est la tombe, là. Secrets trouvés. Ok. Alors, les flambeaux. Il y en avait un par là, je crois. Voilà. Et un autre de l'autre côté. Ok. 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 Bon, j'ai fait un peu le bourrin. Attendez. On va faire ça. Voilà. Ça va quand même un petit peu plus rapide. Je suis quasiment mort, par contre. On va faire... Voilà. D'accord. Ça, c'est ce qui s'appelle taper dans le vent. Mais bon, on n'a rien vu. C'est le squelette, je pense, qui m'a bien mis chair. J'ai pas trop fait gaffe les dégâts qu'il m'a fait. Mais je pense qu'il m'a bien fait mal. Et ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette pierre-là ? Je sais pas trop. Ah, voilà notre incendiaire qui est de retour. Qu'est-ce que le vieux Grigot peut faire pour toi ? Cet endroit est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je disais ? Ce serait bien d'y construire une maison. Tu l'auras, ta maison. Arrête de gronder. Qui peut construire un navire pour moi ? Il y a la masure d'un charpentier. Il est un peu bête, mais il fait bien son boulot. Je vais t'indiquer sa maison sur le plan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à proximité ? Il y a aussi un fort jérombique qui habite à côté. Brave gars, mais trop distrait. Ça fait déjà deux jours qu'il cherche son marteau. Je vais t'indiquer sur le plan. Alors, on a pris encore un level. Je vais remettre un point d'attaque, un petit point de défense et un petit point de vie. Enfin, cinq points du coup. Et on va apprendre ça. Donc, il va nous permettre de réduire les dégâts. Ok. Et apparemment, on peut upgrade les talents. Vu qu'il y a un niveau suivant. Ok. En fait, le niveau suivant, ça rajoute une pierre. Enfin, je pense. Je ne sais pas trop. D'accord, d'accord. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai comme quête ? Moi, je n'ai pas vraiment de quête. Alors, il y avait un personnage par là-bas qui en avait une, par contre. On va aller lui parler. Je n'avais pas vu qu'il y avait la pelle qui pouvait s'affoler. Il y a peut-être des trésors à trouver dans le sol. Ah, c'est là. D'accord. Oui, effectivement. Ce serait dommage de passer à côté. Vu l'argent et les diamants qu'on récupère. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Ah. Encore. C'est comme ça qu'on trouve les trésors, du coup. Nickel. Alors, toi. Cher monsieur, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Une pièce pour le pauvre clochard. Tiens, on a une pièce. Avare qui est tué. Hic. Non, mais il est sérieux, lui. Va te faire voir, Jean-Michel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, oui. D'accord. Alors, ça, je sais où ça va. On avait vu un petit truc où poser ça, je crois. Il faut juste que je trouve l'endroit que j'arrive à passer avec. Donc, c'était... Là, c'était là, en dessous. Comment je le pose ? Voilà. Ah, c'est nickel, ça. Parfait. Alors, le... Oh. Ça, c'est moins parfait, par contre. Comment dire ? Je sens que je vais décéder. J'étais quasiment à fond, je crois. Alors, attendez. J'ai 35 PV, ça veut dire qu'il m'en a enlevé 20 et quelques en me tapant. Ça pue. Ah, ouais, du coup... Ah, ouais, il me fait quand même des dégâts, même avec le bouclier. On va le laisser tranquille, lui. Ouais, ouais, on va le laisser tranquille. Alors, du coup, je voulais voir la quête, ici, du monsieur. Ah, il y aura une torche à allumer, mais j'ai pas d'argent. J'ai plus de torche, je crois. Ah, si. Ok. Eh, l'ami, t'as une minute ? Fabricant de cercueil, qui es-tu ? Fabricant de cercueil, j'envoie les morts dans le monde d'au-delà. Pourquoi tu murmures ? Les morts, ils nous entendent. Encore un toquet ? Tu peux considérer que je suis fou, mais crois-moi, quelque chose de terrible approche. Une armée de morts, ils avaient accumulé leur force toutes les nuits, et maintenant, le jour n'existe plus, et ils sont plus forts que jamais. Comment pouvons-nous les arrêter ? Il y a un moyen. Accouche ! En suivant ce sentier, on arrive à un vieux cimetière. Il y a un ancien artefact, celui qui donne de la force aux esprits des ténèbres. Tu dois le voler. La grande affaire. C'est important, mon pote. Je le ferai, moi, mais les morts me sentent de loin, car je suis fossoyeur. Et surtout, je ne sais pas comment pénétrer. Le seul passage est barré par la grande porte. Ce sont les mages royaux qui avaient installé cette porte il y a bien longtemps, et comme ils aiment les casse-têtes, ils avaient bien caché quelque part un mécanisme qui l'ouvre. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Se procurer l'artefact des morts. Ok. Alors, on a encore pris un... Ah non, je peux augmenter ça. Voilà. Très bien. Et du coup... On peut avancer. Donc, on nous dit d'aller par là. Je vais suivre les indications. Ah oui, quittez. Ah, on doit aller ici. C'est parti. Rencontre fortuite. Faut qu'on se lave quelque part. Parait que l'odeur les attire. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a dans la zone. Il va falloir que je me calme. Voilà. Petit trésor. Ah, il y a trois trésors à trouver dans cette zone. On va essayer de trouver les autres. Alors, la petite pelle. Est-ce qu'elle va se déclencher ? Je trouve une torche. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Non. Secret trouvé. Très bien. Donc, il y a aussi des secrets à trouver en frappant les trucs. Il en manque un. On va taper les arbres ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir taper celui-là. Si. Qu'est-ce qu'il nous manquerait à faire ? On va juste regarder. Mais je crois que j'en ai... Ah si, j'ai tout trouvé. Allez, go. C'est bon. Voilà. Si je ne rappuie pas, je ne vais pas rentrer dans la zone par le miracle du Saint-Esprit, comme on dit. Ok, là, là. Ok. Là, là. Alors, on a un bonhomme ici. Alors, on a un bonhomme ici. C'est un bonhomme ici. Alors, on a un bonhomme ici. Alors, on a un bonhomme ici. Ah ben, il y a du boulot. Je ne sais pas jusqu'à combien de rochers on peut stocker, mais... La visée est mal fichu des fois. Là, je ne peux pas. Ah si, c'est bon. Voilà. Il va cibler l'arbre derrière. Comme l'arbre est en premier plan, en fait, il me le... Du coup... Ok. Le petit coffre. Attendez, je vais juste faire ça, en fait. Ah, je ne peux pas. D'accord. Il me reste un caillou à taper. On va lui amener son coffre avec ses affaires. Voilà tes affaires. La pelle, ça te connaît. Vas-y, montre-moi où nous allons construire la maison. Je vais t'indiquer mon camp sur le plan. Juste le temps de cacher mes biens et j'arrive. Parfait. Eh ben, du coup, les loulous, je pense qu'on peut repartir. Alors, forcément, ici, il y a des trésors à trouver. Si on veut faire la zone, il faut tout péter. Voir si notre pelle va se déclencher. Enfin, tout ça, tout ça. Là, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. On va faire là-haut. Ah ! Voilà. En voilà un. Et puis, bah, on va retourner voir notre pote, là, qui veut sa maison, là, qu'on lui construise sa maison. Et ce sera pas mal. Pour cette présentation de Quest Hunter, c'est un petit jeu vraiment sympa. C'est assez prenant. Moi, j'aime bien. Vous me direz, bien sûr, comme d'habitude, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Mais c'est plutôt bien fichu. Et il y a cette petite course au secret qui est plutôt rigolo dans les zones. même si là, bah, je trouve pas grand-chose. Alors, est-ce que j'ai tout défoncé ? Euh, je pense que... Oui, logiquement. Non, il reste un arbre, là. Voilà. Un autre, ici. Par contre, là, je pense que j'ai vraiment tout fait. Celui-là, on peut le taper. Et la charrette. Là, je peux pas. Ah bah voilà, secret trouvé. Là, je peux pas le taper. Eh bah, on va voir ce qu'il en est, des secrets. Euh, je sais pas s'il y en avait deux ou trois. Bah, il m'en manque un, vous voyez, hein. C'est pas facile. Alors, on va retourner voir notre pote pour sa cabane. Ah voilà, le bûcheron est là. Alors, on va commencer à construire une maison. Attends, l'important, c'est d'avoir des ressources. Apporte-moi, vaux un bois et 15 pierres. En attendant, je vais guiser ma hache. Bah, c'est bon, hein. J'ai tout apporté. Nickel. Chapeau, maintenant, il faut libérer de la place. Vas-y, abats tous les arbres. J'y cours. Allez, c'est parti. Tout casser. Ok. Voilà, c'est bon. Il y a beaucoup de place, maintenant. Bon travail, je vais tout arranger. Est-ce qu'on peut casser celui-là en attendant ? Oui. Un petit secret trouvé. Vous voyez, la potion était planquée derrière, en fait. Donc, il y a pas mal de fracassages de... Ok. Il bosse toujours. J'aimerais bien voir le résultat avant de stopper la vidéo. Alors là, par contre, la ressource, je l'ai dans l'os. Ah ! Regardez ici. Hop, on peut creuser. On a trop... Ça nous a fait gagner de l'XP. On a gagné un level encore. D'accord. D'accord. Je sais pas si celui-là on peut. Si. Il y a une petite caisse ici. Ah ! J'ai pu récupérer mon lingot. Alors, je sais pas combien de temps il lui faut au... au PNJ, là. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir le truc, mais bon. Alors, toi. Attention tout le monde. Actualité de la dernière minute concernant le royaume. Un crime monstrueux jamais vu dans l'histoire de notre royaume a été commis. On a volé notre astre. Une époque sombre nous attend. Les bandits pillent sans faire de pause déjeuner. Le bétail s'en sauvage et attaque ses propriétaires. Les semences périssent sur les champs. Une grande famine approche. Les morts se lèvent de leur tombe. Vu les circonstances, le roi ordonne à tout à chacun de chercher le soleil disparu. Celui qui le trouverait serait récompensé et épouserait la fille du roi et aurait en plus un terrain et un château. Très bien. On va se mettre un peu de vie et de l'attaque. On est niveau 4. Je peux débloquer ça, mais je n'ai pas les gemmes pour. Ok. Et toi ? Eh bien du coup les loulous, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vu que la construction de la cabane a l'air de prendre du temps. Ah, j'ai trouvé l'entrée d'une grotte. Non, je ne veux pas y aller, je veux juste récupérer tout ça. Et au niveau inventaire, comment ça se passe ? J'ai 65 bois, 78 pierres, d'accord. Et on a découvert une petite grotte. Donc il y a vraiment moyen de fouiller, de farfouiller les zones. Voyez, il y a encore une grotte ici, je ne l'avais pas vu non plus. Donc non. C'est un petit peu chiant quand on a tapé les trucs sur le bord. En tout cas, il y a de quoi s'amuser de faire des choses. Au niveau exploration, je suis loin d'avoir fini. Encore un petit succès. On peut vraiment s'amuser à défoncer complètement les zones. Ce qui est plutôt sympa, moi, personnellement, je trouve. Je serais curieux de voir si, une fois arrivé à 99, si ça continue de se stack, mais ça va être compliqué. Il faudrait que je trouve encore de la pierre à taper. Voilà. C'est vraiment par curiosité pour voir un peu le... Comment est permissif le jeu de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il me reste beaucoup de cailloux à taper dans le coin ? Ouais, il y en a là. Voilà. Ce sera le mot de la fin. On va voir un peu comment sont gérés les stacks sur le jeu. Apparemment... Ah ! 100 piles. Il m'en faudra un petit dernier. Merci. Il ne me dit pas que je suis plein. Et ça continue d'augmenter. D'accord. Donc, ça ne prend pas un deuxième slot. Parce qu'on est quand même limité en slot dans l'inventaire. Donc, très bien. Eh bien, du coup, les loulous, on va se laisser là-dessus. Moi, j'ai déjà dépassé le timer habituel des découvertes. Vraiment petit jeu très sympa que ce Quest Hunter. Je me suis bien amusé dessus. Vous me direz, comme d'habitude, les loulous, ce que vous en pensez. En retour, dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501